Marguerite et Julien sont frères et sœurs, mais c'est Julien l'aîné. Ils s'aiment si fort que rien ne peut les séparer. Rencontre avec Valérie Donzeli pour la sortie de son quatrième film. La réalisatrice de La Reine des Pommes ou de La Guerre et d'Éclarée a de la suite dans les idées. Dans Marguerite et Julien, elle explore une nouvelle fois une histoire d'amour fusionnel. On a voulu savoir ce qu'elle avait dans la tête, à commencer par son envie de cinéma qui est née sur un coup de tête. La première pulsion a été vraiment dans une pulsion de vie et c'était mon court-métrage, quand j'étais enceinte de ma fille et j'avais envie de garder une trace de cette maternité. C'est ça qui m'a poussée comme ça à faire des films. Il dit lui souvent que c'est comme si j'étais un funambule qui marchait et qu'il était là à côté pour pas que les assiettes tombent. C'est un travail de complicité et puis c'est quelqu'un qui a une grande connaissance du cinéma plus que moi d'ailleurs. Et même de la mise en scène et tout, moi je fais des choses comme ça de façon un peu très instinctive. Et lui, je pense qu'il me rassure aussi sur le côté où il recadre certaines choses. Oui, comme un vrai conseiller, quoi. Alors ce que j'aime chez Romer, c'est la capacité qu'il a de raconter des choses qui sont profondes et puissantes, avec une forme de décalage et de légèreté qui lui est vraiment propre, quoi. Aussi, son rapport au travail et à son économie. Il faisait des films avec très peu de monde, dans une économie très réduite. La musique est toujours, rentre très vite en jeu, puisqu'on l'a au montage et on monte avec la musique toujours. Et c'est même souvent de la musique que j'écoute au moment de l'écriture. Et il y a même des musiques qui m'inspirent des scènes. La chanson des Stranglers, ce qui est à la fin, c'est une chanson, je savais déjà quel serait le générique du film. I don't know where.